et bonjour à tous bienvenue dans cet épisode 7 2 des 3 pico newman on commence direct avec un petit sondage que le jeu me pose au début du jeu tout simplement ça m'a surpris donc j'ai renoncé l'enregistrement d'un coup donc ça peut être démarré un peu d'un coup à brut pour vous je m'excuse et du coup bah ouais j'ai oublié de c'est très bien ensemble envisageriez vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine alors non jamais non non jamais tu fais pas ça qu'un robot tu fais pas ça qu'un robot moi c'est non pensez vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité je suis entre deux à la fois oui parce que ça dépend de la technologie ça dépend de la technologie que les humains peuvent sont capables d'inventer non parce que ça peut vraiment été l'unité je vais mettre je sais pas si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez emporter qu'un seul objet lequel serait-il oh là là en vrai un papier un stylo comme ça on retrouve mon petit carnet plus tard c'est design qui me découvre je fais un témoignage de l'humanité et ça comme ça les amis les enquêtes sur les humains ça peut être ça peut être sympa estimez vous éprouvez une dépendance vis-à-vis de la technologie ça oui ça oui on est tous je dirais que même on est tous dépendants de technologie maintenant les portables internet les ordinateurs on est connecté et on est connecté on peut plus faire sans c'est terminé ça quelle technologie attendez vous avec le plus d'impatience le tour espatial ça je sais que il ya jeep bezos là au moins je tourne la vidéo il n'a pas encore décollé mais apparemment il va décoller avec son entreprise blue origin de space 2 d'amazon là et le tour espatial et commence vraiment à émerger et ça ça j'avoue que j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir participer au tour espatial et bon ça va être réservé pour les extrêmes riche je crois que je ferai jamais alors non je crois pas en dieu je suis athée laisseriez vous un androïde s'occuper de vos enfants non je préfère un humain combien de temps par jour pensez vous passer en moyenne sur des appareils électroniques en vrai je passe au moins en ce moment je passe au moins allez je passe quatre heures plus quatre heures au moins je réfléchis non plus que jusqu'à quatre heures jusqu'à quatre heures parce que j'ai le boulot la journée et après je suis sur mon ordinateur le soir pour fortnight pour faire des vidéos extra de quoi plus jusqu'à quatre heures j'ai mon téléphone pour une intervention chirurgicale urgente accepteriez vous que ce soit une machine qui vous opère j'irai que oui j'irai que oui parce que en soit si c'est pas oui ça dépend avec qui parce que s'il ya un mec qui a coûté et qui sait quoi faire et c'est comme la machine et hop à une machine et au millimètre près tout c'est hâte de gire de fait une tisaille machin non je vois dans l'intestin non ça peut être très utile mais j'irai oui pensez vous qu'un jour les machines développeront une conscience si on arrive à déployer dixi a comme dans ce jeu oui oui il y aura une conscience une conscience il ya déjà des machines qui sont tellement avancé niveau de l'intérêt de l'intelligence qu'ils ont je pense que dans un siècle ou deux siècles oui il peut y avoir une conscience qui peut se développer alors on est plus bon après avoir ça c'est le machin donc moi je crêne casse pour son nom d'accord ah oui d'accord c'était avec la question presque 66% à vouloir par non c'était malade mec moi j'ai mis je ne sais pas on a beaucoup ouais c'est qu'ils fient votre portail papier stylo comme réponse du monde entier oui 85% ça voilà technologie qui attend maintenant avec plus et pas sur ce tourisme spatiale on s'arrive en troisième place seulement avoir les appareils collectés au cerveau 39% bon moi ça j'aimerais pas foutre un truc dans le cerveau aujourd'hui prévo en dieu bah beaucoup de ne croire plus en dieu laissez-vous un endroit de vous s'occuper de vos enfants moi j'ai mis non il y en a beaucoup quand même qu'ils font qu'en fausse machine c'est quand même énorme combien de temps par jour pensez vous passer en moyenne sur des appareils électroniques ah ouais sur 67% plus paris on est très des très gros consommateurs d'écran maintenant je ne sais pas ce pour son oui ça c'est comme moi et oui aussi pour les machines qui développent une conscience très bien et ben écoutez c'est parti du coup après ce petit questionnaire sondage bonus on va pouvoir commencer l'épisode je crois que votre sauvegarde est corrompu je plaisante oh elle commence à nous faire des blagues oh là là elle commence à nous faire le paï guidon très bien allez on continue notre histoire on devait du coup je crois continuer avec avec connor ou marcus peut-être connor je crois allez c'est parti ah non on reprend et cara d'accord ok au top moi Ok, veillez sur Alice, laisse Alice se reposer. On va pouvoir du coup faire des petits trucs de l'autre côté. Très bien. Ah. Elle s'est réveillée. Désolée, je voulais pas te réveiller. C'était pas un cauchemar, alors ? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Euh... Est-ce qu'elle a faim ? Ouais, peut-être qu'elle a faim. Tu dois mourir de faim. Tu devrais prendre un bain et après on sortira pour trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Super ! Je vais te faire couler un bain. Très bien, on va faire ce petit bain pour Alice. Allez, go ! Comme ça, elle va se réchauffer aussi, parce que c'est vrai qu'elle a encore un petit peu, je pense, un truc humide. Ok, utilisé, laissez-go. Allez, hop. Le petit bain. Qu'est-ce que c'est ? Ouh, il est impeccable. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Saisir. D'accord. Oh là, fais pas des bêtises, là. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Quoi ? Ah, couper, quoi ? Oh, elle me se coupe les cheveux. Ok, d'accord. Attends, pas du coup. Ok, d'accord. On va se couper les cheveux, d'accord. Hop. Pas coupe. Allez, nouvelle coupe pour K. Qu'est-ce qu'on va faire comme coupe ? Parce que je pense qu'on va pouvoir décider. Oh, stylé. Stylé, c'est le coupe. Accès aux options de la X400, sectionner la nouvelle couleur de cheveux. Blond, blanc, noir, terminé. Oh, j'hésite. On peut pas prévisualiser ? Parce que j'ai pas envie de choisir d'un coup, en fait. Blond, blanc, noir. En vrai, j'ai envie de partir sur un bout. Allez, hop, ça part sur du bout. Ah, ok, on peut prévisualiser. Ok. Blond. Ça donne quoi ? Bon, non, blanc, je trouve que c'est moche. Noir, ça donne quoi ? Ouais, ça a sombré un petit peu son visage. Mais j'aime pas trop. Oh, c'est dur, on va de choisir, là. Le 1, il est comment ? Ouais, en vrai, vas-y, je pars sur du blond, c'est pas mal. Blond ou brun ? Je sais pas, blond ou brun, ça dépend. Vas-y, je pars sur du blond. Allez, un petit blond pour Kara, pour cette aventure. C'est terminé. Hop, on passe sur du bain. Ça, c'est gracieux, par contre, de pouvoir changer sa couleur de cheveux comme on veut. Du coup, que... Ah, bah, elle va faire comme Marcus, elle va se retirer la pan. Pour montrer son changement d'état. Défaillant. Maintenant, elle paraît humaine. Impeccable. Pas mal, pas mal. Ok. On va arrêter le bain, parce que j'ai envie de se boire du bord. Impeccable. Et let's go. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, là-bas. Non. On trouve une Alice. Très bien. Qu'est-ce que tu regardes, Alice ? Oh. Oh, il y a un de... T'es plus jolie comme ça. Merci, Alice. T'as vraiment l'air d'une humaine, maintenant. Cyber-animal, carrément. Ah ouais, c'est super mieux, quoi. Ça, par contre, je trouve que c'est une bonne idée, tu vois. Faire découvrir aux gens des espaces animaux qu'ils n'ont pas l'occasion de rencontrer, on laisse les espaces animaux tranquilles et on met des repos à la place pour montrer un peu comment ils vivent, etc. Ça, c'est stylé, je trouve. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa que ça se mette en place un jour. Pour le coup, c'est une bonne idée. Plutôt que de mettre des vrais animaux enfermés dans des petits espaces, c'est pas le même. Le Canada prolonge l'attraction de Tendroïde sur son territoire. Oui, ils veulent pas Tendroïde, d'accord. D'accord. Ouais, ils veulent pas de... Ils veulent pas de l'enchant. On va quitter ça. Hop. Et on va regarder si j'en ai. Ok. Des buildings, ouais. Sans plus. Non, je sais pas. Ah oui, on a des... Ok, on a des petits trucs quand même à faire. On va prendre la télécommande et on va éteindre la télé, du coup. Ah, on peut changer la suite, d'accord. Oh, lui, Marathon Boosted. Ok. La victime s'appelait Todd Williams, un chômeur domicilié à Corktown. À en croire les premiers rapports, il a été abattu par son androïde, un AX-400. L'androïde a pris la fuite et la police est actuellement à sa recherche. Joss Douglas en duplex de Corktown pour Channel 16 News. Ouais, mais ils ont pas le contexte. Ils ont pas du tout contexte, hein, de la violence familiale qui est exercée sur sa vie. T'as pas eu le choix. Il m'aurait tué si tu l'en avais pas empêché. Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. Contact de l'androïde, famille, impossible de rester. Famille ? Peut-être qu'elle a de la famille ailleurs, Alice ? Est-ce que tu as de la famille ? Quelqu'un qui pourrait nous aider ? Non. Et avec papa. Contact de l'androïde. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Il va pas être au courant à cul. Il va pas être au courant à cul, la petite Alice, là. Il va falloir décider. On va être au courage, hein. Souvent, on vous étif. C'est nous contre le monde, Alice. Rien que nous deux. On doit apprendre à se faire confiance. Je n'ai que toi. Et toi, tu n'as que moi. Et je vais tout faire pour te rendre à nouveau heureuse. C'est mignon. C'est mignon. Fini de te préparer. Je vais aller chercher quelque chose à manger et ensuite, on partira. Très bien. Mission. Trouver de quoi grailler. Apporter du petit déjeuner à Alice. Eh bien, let's go. On va sortir du terrain de la petite maison. On va ouvrir. Allez, on y va. On y va. Et il y a la police qui enquête sur les lieux. Oh, Connor et Anderson sont là. Oh, Connor et Anderson sont là. Ah, c'est super intéressant, ça. Le lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose ? Un androïde ? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci ? Merde. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle était habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner. Elle est encore là ? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Oh là là. Oh là là. Oh, je veux pas. On va suivre, on va suivre. Mais je veux pas l'arrêter. C'est mort. C'est mort, je l'arrête pas. Tu m'attends dans la caisse. Rationnel. Vous aurez besoin de moi, le lieutenant. J'en sais plus que vous sur les androïdes. Écoute, t'es leçon de morale, j'en ai ma claque. T'as une machine, alors tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout ce que je veux, c'est accomplir ma mission. Je suis désolé si ça vous dérange. Tu veux que se termine ta mission ? Alors arrête de me casser les burnes. Ah, Hank, c'est compliqué de gérer avec lui. Franchement, non, mais j'ai pas envie d'un Ticara. Oh, j'ai pas envie d'un Ticara. Oh, non, 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 non. Je sais que je vais faire de la merde. On va suivre Anderson quand même, mais... Ouais, tu sais, on n'a pas le choix, regardez. On n'a pas le choix, mais j'ai le suivi Anderson. Ah, là, là, j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment pas envie de ça. J'espère qu'elle a eu le temps de s'enfuir. Oh, j'espère qu'elle a eu le temps de s'enfuir, Ticara. Peut-être qu'elle s'est enfuie par la petite porte. Ok, c'est que Shijun, c'est où. Allez, Anderson. Ne trouve pas Ticara. Ah, ils vont s'enfuir. Bon, apparemment, elle a plus la date là, c'est cool. Elle est partie. Oh, bien joué, bien joué, Ticara. Bien joué. Évitez la police, ok. Ok, ça commence à être tendu. C'était un peu calme, là, ce début d'épisode. On va se cacher. Ok. Ah. Ok. Maintenez un fossé clic droit pour voir les menaces. Ok. 33% niveau danger. Oh, ça va être chaud, les gars. Il faut aller jusque là-bas. Voilà. Ok, ok. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok. Ok. Maintenant, ça va, on se débloque bien. Maintenant, jusque là, ça va. Putain, oui, il y a le drone, là. C'est pas un drone de police, ça ? Oh, non, c'est n'est rien. Ça n'est rien. On se cache. Oh, la vache. Ok, c'est bon, c'est passé. On y va. On enchaîne. Il y a un policier, on va traverser. C'est vert, un peu câble. Bon, dis-donc, il y a ma petite voiture, mais... Enfin, une fois-ci, je n'ai pas les couilles. Ok, il y a un trou ici, en face. Il y en a un en face. Oh, bien joué, sale parapie. On va avancer tranquillement. Super. Super. On se déroule super bien pour l'instant. J'ai joué un petit kara. Les champions. Est-ce qu'il y a plus de police ? Il y a plus de police, pour l'instant. Je crois qu'il y a juste un pique à gauche. Si je ne dis pas de bêtises. Il n'a pas l'air, non. Il ne le met pas en jaune. Il y a peut-être un policier. Il ne faut se cacher. Hop. 8. Ok. Impec. Impec, c'est passé. Rem. Heureusement qu'on s'est coupé les cheveux, parce qu'en fait, le visage, je ne vais pas le changer, mais le premier dans la cheveux, mais ça, ça l'est d'un petit peu, je pense. Est-ce qu'on a réussi ? Et c'est là qu'elle a pu se sortir des trains. Non, c'est là. Impeccable. On a réussi à s'échauffer. Super. Bravo. Bravo, ma petite kara. Je peux être fière de toi. Bon, heureusement qu'elle était partie, parce que sinon, je me suis senti mal de l'avoir enfermée, franchement. Ok. On va aller. On va tous les embranchements. Oh là 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 là, tous les embranchements. Je ne sais pas ce que ça aurait donné si on se serait fait cramer. Soit ça mettait fin à notre histoire, je pense. Soit on aurait une interaction entre Kara et Connor. Ça aurait été stylé, ça, par contre, tu vois. Ça, j'avoue, ça aurait été stylé. De voir un peu l'interaction entre Kara et Connor, si c'est possible. Mais du coup, on a vraiment suivi toute la partie vraiment centrale. On n'a pas fait trop d'embranchements à droite, à gauche. Donc, c'est plutôt cool. Ah ouais, et puis en fonction de l'embranchement de là où tu te réveilles, en fait, tu avais tout un truc à faire. Tout un arbre différent. C'est cool, en vrai. C'est cool. C'est un jeu qui se rejoue pour voir les autres scénarios. C'est plutôt sympa. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de continuer. Et je pense que là, cette fois-ci, on va être avec Marcus. Et voir ce qu'il fait de sa journée. Parce que là, il est en train de se balader tout seul. D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïdes détectifs. Les androïdes assistants policiers existent depuis que vous avez. Mais ce serait la première fois qu'on avait lupré un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête luminelle. Nous avons contacté CyberLife pour en savoir plus. Nous approchons de la station fermée. Sainte attention, il y a un descendant sur le pays. Nous rappelons aux usagers que tous les endroits doivent voyager dans les zones qui leur sont réservées. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho ! Jericho ! Qu'est-ce donc ce Jericho ? Il y a de quoi ? On a un symbole avec une sorte de carte bizarre. Chercher la gravité, attendez. C'est un mec avec une sorte de masque au-dessus et une sorte de ray de carré. D'accord. D'accord, d'accord. Je suis la piste vers Jericho. Très bien, on va en cliquer sur ça. Du coup, c'est ça, non ? Vous auriez un peu de monnaie ? C'est ça, en fait. C'est en face. Maintenant, il y a de quoi ? Ok, d'accord, ok. D'accord. Là, on a du coup le carré, voilà. Indice milléjour, d'accord. Donc, c'est un code, en fait. Je pense que c'est un code, les carrés. Trouvez ce graffiti. D'accord, c'est un graffiti codé. Ça y est, c'est qu'il y a des images. Ça paraît d'être là. C'est comment, ce truc, là ? Une sorte de tête à gauche. Et le carré au-dessus. Ça paraît d'être là. J'ai pas l'impression que ce soit là. Ouais, on va avancer. On va avancer, on va avancer. On va aller descendre là-bas, je pense. Par là-bas. Je pense pas que ce soit ici. Sinon, il serait trop simple. Allons-y. Ah, ouais. Il faut descendre par là, du coup. Allons-y. Allons-y, let's go, les amis. Je t'entends, on n'a pas de soucis. Ouais, donc, en fait, les mecs, les gens normaux... Non, ça me fume. Les gens normaux, ils prennent l'escalateur tranquille, ils saoulent pas. Les endroits, ils vont des skis. Ah, ouais. Ah, ouais. On fait payer ça. Oh, pardon. Excusez-moi. Ouais. Eh ben, mon gars, tu te viens de te faire un peu ton truc, hein. Je te le dis. Je sais pas ce qu'il a mis dessus, mais à mon avis, on s'est bien publié quelque chose, hein. Ah, on a des mecs, on va peut-être pouvoir les interroger. S'ils peuvent parler. Ah, je peux plus y parler. Je peux plus en parler. Ah, c'est bon. Non, tu peux pas. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement CyberLife. Mais... Des places sont disponibles. Tu sais où se trouve Jéricho ? Non, elle sait pas. Elle sait pas. Où est-ce que ça peut être, ce gravity ? Oh, mais ça en passe, en fait. C'est ici. Voilà, impeccable. On a deux. Et ici. Impeccable, une petite mise à jour. Et là, il faut trouver une sorte de boîte avec des... Oh, c'est chaud. Avec des étoiles. Pourquoi on peut couper, tout bien ? Pourquoi on peut couper ? Ah, si tu peux pouvoir couper dans un jeu. Quand même, depuis le temps. On va passer ici. Et puis, c'est rouge. Peu de voitures, on traverse. Mais dites pas que vous faites pas la même chose. Vous êtes moins d'un dollar, chef à manger de la journée. Ah, est-ce que c'est peut-être dans une oreille, mais c'est la fermée ? Là, on a une sorte de restaurant, c'est-à-dire que là. Ok, là, on va trop loin. Là, on va trop loin. Ok, j'ai compris. Demi-tour. Demi-tour. On va ouvrir ça. C'est vraiment deux étoiles et le carré qu'il y a avec une petite porte et un petit grillage. Donc, on va trouver un grillage, déjà, pour commencer. Je pense que c'est à prendre l'étape avant de trouver ces étoiles. Et je pense que, du coup, ça doit sûrement se dérouler au niveau de ces bâtiments qui sont construits. Une petite pièce. Ah, bah c'est en place, c'est impeccable. Ah, traverse. Et, impeccable. Antigames. Oh, non, mais tu me dis pas que les... Les jeux rétro sont plus vers cette époque de l'année. Pas cette époque de l'année, c'est une période historique. C'est indémodable, c'est indémodable. Allez. C'est indémodable, les jeux rétro. Les jeux, un bon jeu rétro, ça te rappelle tellement de souvenirs. J'aime les jeux de jeux rétro, mais... Ouais, je vais me refasser quelques jeux de mon enfant, ça va, à un séjour. Ça serait sympa. Histoire de peut-être de vous montrer en vidéo qui c'est, au plus, qui c'est. Genre un bon Mario Kart DS, là, à l'ancienne. Aïe, aïe, aïe. Je dirais pas non. Donc là, il faut trouver un sabal avec un robot rouge et un grillage. Ok. On va aller plus loin, là. On va aller plus loin, j'espère que c'est quoi. Or, A, Réa. Or, A, Réa. Ah, c'est ici, indémodable. Un. Alors, il y a par contre, il y en a deuxièmes. Trois, deuxièmes, voilà. Et le troisième. Qui est là. Je ne peux pas l'avoir. Oh non, on ne me dit pas que ça causait la palette. Est-ce que ça me... Ok, il faut que je passe en dessous, en fait. Il faut que je passe en dessous pour scanner. Sinon, ça ne marchera pas. T'inquiète, je n'ai personne qui veut te voir. Hop, tranquille, petit Marcus. Impeccable. Ok, donc là, on va pouvoir vraiment scanner. On commence, du coup. Et puis, on va pouvoir scanner ça. Ah non, il ne faut pas repousser. Il va falloir le pousser, bah oui. Et oui, oui, oui. Les QTE, les QTE, on voit, tu vois, là. Bon, c'est quand tu veux, Marcus. Voilà, à une fois, merci. Et, on va scanner ça. Hop. 3 sur 3. Impeccable. Ça ne s'arrête plus, cette piste. C'est comme vous voulez pour que ça s'arrête. Ok. On va passer en face. Il faut s'approcher, je suppose. Hop, on va s'approcher de là. Non, il faut qu'on est encore un peu proche. Voilà. 1. 2. Et le 3ème, qui devrait être quelque part. S'il m'amuse. Sur le toit. Et donc, on va pouvoir trouver un moyen de grimper sur le toit. Ah, on a quelque chose. On a quelque chose à l'arbre en bas. Ah, 2. Ok, nice. Sinon, je ne l'avais pas vu. Merci pour l'interaction du TG et Marcus. De l'indiquer. C'est super sympa de la part. Impeccable. On va grimper. Let's go. Hop. Oui, il est bien atlétique, ce petit Marcus. Et on va pouvoir scanner ce dernier truc. Hop. Je ne serai pas capable de faire des haussons. Oh, mais non, mais c'est trop là, les gars. Faites un effort. Ah, j'en ai marre à des jeux de pistes, là, par contre, là. Un temps, ça va, mais un autre temps... Oula. Il veut qu'on soit prévisualisé. Ok. Déplacer la souris pour choisir un trajet. D'accord. Déjà, on va commencer, là. Et c'est la touche suivante pour vérifier le trajet. D'accord. Non. C'est fatal. Est-ce qu'on a autre chose ? Est-ce qu'on a autre chose ? Il n'y a pas d'autre chose ? Attends, je vais me dire qu'on n'a pas de... On n'a pas de tentation. Il y a autre chose ? Non, mais attends. Attends, il y a forcément quelque chose ailleurs. Attends, il me dise quoi ? Utilise la touche suivante pour vérifier le trajet. Oui, je sais. Ah, mais il fallait y aller, là, pour voir, quoi. Ok. D'accord. Ça grippe, là. Ok. Bah, ça, je débloquais. Ok, cap. Eh bien, il y a des QTE, let's go. Donc, il y a du QTE. Je pose. Ah non, même pas. Impeccable. Impeccable, impeccable. Tant qu'il y a un peu trop de QTE dans ces trucs-là, moi, ça me va, hein. Parce que ça... Ça se passe après, il faut recommencer tout. C'est la merde. Bon, de toute façon, moi. Let's go. Et notre carré est en face. Deux carrés ? Il faut être deux carrés, il me semble. Il y a rien d'autre ? Non, rien d'autre. Eh bien, allons-y. Let's go, les amis. On va aller scanner ça. Hop. On scanne ici. Et on scanne ici. Et on scanne. On scanne, on scan, on scan. Où est-ce que ça peut être ? Je l'ai scanné, mais je vois pas trop... Où est-ce que le dernier, par contre ? Est-ce que c'est sûr ? Et pour ça. Ah, là. Ah, il était bien caché, lui. Ah, bien caché dans la peinture. Bon, j'espère que c'est le dernier, hein. Parce que là, on commence à être dans des endroits un peu débailles très sombres. Donc là, ça me dit rien qu'il vaille. Ok, on va utiliser pour aller en haut. On va commencer par là. Hop. Hop, hop. Est-ce que si je trouille le chemin, je peux aller ? Ah bah non. Ça serait pas assez sweet. Ok. On peut être mi-tour. Hop. C'est pas le bon chemin. Ok. On a quelque chose ici. Est-ce que ça va être un bon chemin ? Ok, on saute. Hop. On s'agrippe. On monte. Il y a des choses ici, d'accord ? Ah, oui. Ça serait trop instable. Ok. On va retourner en arrière. Ah, quoi, attends. Il y a peut-être un truc pas là, non ? Non, il n'y a pas d'autres chemins. On va retourner complètement en arrière, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a pas autre chose ? Ah non, on n'a pas l'air d'avoir autre chose. On n'a pas l'air d'avoir autre chose. Là, j'avoue que... Ouais, enfin, quand je regarde à nouveau, c'est avec ce chemin. Il y a forcément un passage avec ce chemin pour trouver le truc. Ah, là, voilà, il y a eu quelque chose ici. Je ne l'ai juste pas montré. Ok. Je pense que c'est bon chemin. Ouais, c'est bon chemin, à mon avis. Euh... Tout droit, j'imagine. Non, on va retourner en arrière. Il y a pas d'autres chemins. Qui est ici. Hop. Et analysé. Impeccable. Et ça passe. Ça passe, ça passe. Eh ben, let's go, c'est parti. Je crois qu'il n'y aura pas de QTE. Non, on ne s'est pas là dans ces fasses. Après, tu le violises. Tu le vois faire. Hop. Je le saut. Attention. On ne sort pas. Impeccable. Ça, c'est un 10 sur 10. En plus. Bravo. 10 sur 10. Ok, donc là, il faut que je regarde à nouveau ça. Il faut que je trouve un mur avec quelque chose comme ça. D'accord. Et ça a l'air d'être ici. Et du coup, il faut bien se mettre dans l'angle. Voilà, mais il ne faut que se mettoie là. Non. Voilà. Impeccable. Ok. On est dans un trompéant. Je pense que ça s'en passe. Ok, on peut passer. Par contre, ce jeu de piste, j'espère qu'il ne va pas trop durer. Non, parce que la vidéo, ça va faire un petit peu, un petit peu lourd. En plus, du sautage qu'on a fait au début. Ça commence à faire une petite durée, mis de rien. J'espère qu'on va trouver ce Géricault, là. Cette piste de Géricault. Allez, écoutez toujours plus. Voilà. Et on va grimper en haut. On va grimper ici. Et on devrait y être Géricault. Impeccable. Impeccable. On est devant Géricault. Bon, ça ne me dit rien qu'il vaille sur ce Raffio-Raffio, là. Ça ne me dit rien qu'il vaille sur ce Raffio-Raffio. Et bien, écoutez, vous savez quoi, vu que la vidéo a duré un petit moment, quand même. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous laisse le suspense sur le bateau de Géricault pour le prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve pour l'épisode 8 très très vite. A bientôt.